Les hommes sont parvenus à construire des ouvrages et structures de plus en plus complexes tels que les maisons, bâtiments, ponts ou gratte-ciel. Tout ceci est rendu possible grâce à un matériau, le béton. Il propose certains avantages comme la facilité de mise en forme par coulage mais également un coût de production peu élevé en comparaison à d'autres matériaux classiques tels que les aciers ou le bois. Pour obtenir du béton, la matrice ayant le rôle du liant est mélangée à divers autres constituants tels que le sable, des granulats et de l'eau. La matrice de base peut avoir différentes compositions comme le ciment, l'argile, le bétume, la chaux, etc. Cependant, le principal inconvénient du béton est sa fragilité c'est-à-dire que les fissures se propagent rapidement à l'intérieur de ce matériau. Cela entraîne des dégradations importantes des structures ce qui nécessite des réparations ou remplacements coûteux et polluants. La solution classique pour réparer une fissure sur un mur de béton par exemple est le rajout de béton polluant lors de la production. De plus, une intervention sur place est nécessaire ce qui engendre des coûts supplémentaires et une pollution liée au transport. Deux principes peuvent limiter ces inconvénients. Tout d'abord, la cicatrisation par resserrage qui consiste en le rapprochement physique de deux surfaces libres d'une fissure. Un des moyens est d'utiliser des lamelles de polymère à mémoire de forme. Celles-ci possèdent initialement une forme particulière. Elles sont ensuite tendues et coulées dans le béton. Un polymère à mémoire de forme est un polymère qui est capable de mémoriser sa forme initiale et, sous l'action de déformation, a créé de nouvelles liaisons pour garder cet état. Sous l'action de chaleur, ces liaisons sont détruites et le polymère revient à sa forme initiale. Ainsi, lorsqu'une fissure apparaît, il suffit de chauffer la zone affectée à la température de contraction du polymère pour qu'il se retrouve à sa forme initiale. Cela engendre des contraintes de compression pour refermer la fissure. Revenons à notre problème initial avec le mur fissuré. Grâce à cette technique, l'apport de matière n'est plus nécessaire. Elle est donc moins polluante. Cependant, une intervention d'entretien reste nécessaire pour l'apport de chaleur. Le deuxième principe est appelé cicatrisation par colmatage. Cette méthode va permettre de combler le vide engendré par la fissure grâce à des interactions avec le milieu extérieur. Un exemple avec des polymères mélangés au béton lors de la fabrication, appelé polymères superabsorbants. Ils peuvent colmater des fissures d'une centaine de micromètres. Ces particules peuvent absorber entre 100 et 1000 fois leur masse en liquide. La création d'une fissure va une nouvelle fois mettre en contact l'humidité de l'air avec ces polymères. Ils vont gonfler et colmater la fissure, puis solidifier. Le colmatage avec des bactéries encapsulées dans des billes en argile est également possible. Elles sont insérées dans le béton lors de la fabrication à hauteur de 15 kg par mètre cube. Le CO2 présent dans l'air va produire une réaction de carbonatation au niveau de la fissure qui entraîne une production d'eau, ce qui va réveiller les bactéries. Elles vont réagir avec le dioxygène de l'air pour produire du calcaire, colmatant la fissure. Dans le cas de la fissure sur le mur, seule une inspection visuelle sera nécessaire, limitant ainsi les risques de pollution et les coûts supplémentaires. Nous avons donc vu que plusieurs techniques ont été découvertes jusqu'à aujourd'hui pour limiter la propagation des micro-fissures dans le béton et les cicatriser. A l'avenir, il serait intéressant de coupler la cicatrisation par resserrage et par colmatage pour pouvoir être capable de cicatriser des fissures encore plus larges, mais également adapter ces procédés à une autre classe de matériaux comme les métaux ou encore les céramiques.